Générique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Mythure Maker, un jeu dans lequel on construit des forteresses mortelles pour sauver l'humanité et dans lequel on va raid les constructions des autres joueurs. C'est donc un jeu avec deux phases de gameplay. On a la phase construction, passive, dans laquelle on construit la forteresse, on y place des pièges pour tuer tous les joueurs qui vont la visiter et on attend le résultat. Les joueurs peuvent attaquer cette forteresse même quand on est offline, les tués nous rapportent des ressources pour continuer d'améliorer notre installation. Et il y a la phase raid, donc la phase active, là on attaque les constructions d'autres joueurs pour essayer de voler des ressources et améliorer notre personnage et nos propres forteresses. Cette vidéo est sponsorisée par le développeur, donc vraiment merci à lui et je vous propose une vidéo découverte dans laquelle je vous donne plein de petits conseils que j'ai pu découvrir pour bien piéger les joueurs et les rendre fous. Donc vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Nous voici d'ailleurs dans le hub de notre avant-poste. Alors il n'y a pas de piège ici, c'est une zone sûre. Il y a par contre des PNJ que l'on peut visiter pour débloquer différentes améliorations pour notre personnage ou nos forteresses. Par exemple là je peux améliorer ma combinaison pour entre autres courir plus vite. Là je peux acheter de nouveaux pièges et améliorer ceux que j'ai déjà. Pareil pour les gardes qui vont patrouiller notre avant-poste. Ça c'est pour notre matos, par exemple les grenades que l'on va lancer et nos armes à distance et en mêlée. On peut lancer de nouveaux pillages d'ici pour visiter les constructions d'autres joueurs et on peut améliorer les nôtres. Donc pour le moment je n'ai qu'un avant-poste et il n'a plus d'énergie. Il a tellement été visité qu'il faut maintenant le recharger. Pas de problème. On peut avoir jusqu'à 200 avant-postes, ce qui veut dire que vous pouvez vraiment lâcher votre créativité et là je peux en acheter d'autres, j'ai suffisamment de ressources. Bon, on va le faire d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ça c'est mon outil préféré. On peut voir exactement ce que les joueurs, comme si on les jouait, ce qu'ils ont fait dans notre donjon. Donc de leur point de vue. Ce qui nous permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les pièges qui sont repérés directement, ceux que les joueurs ratent systématiquement, où ils vont mourir et toutes ces petites choses. C'est une très bonne source d'informations pour améliorer le donjon et c'est vraiment satisfaisant de voir nos combos de pièges bien fonctionner. Et je dois dire que mon donjon fonctionne assez bien. Quasiment tout le monde y laisse une vie. Il y a quand même quelques petits bonhommes qui arrivent à le finir sans mort. C'est parce qu'il y a un défaut à mon donjon et on va en parler dans un instant. Là d'ailleurs ils ont visité à deux et il y a un bonhomme qui est quand même mort trois fois. A mon avis c'est celui qui passait devant l'autre et l'autre restait en retrait. On va voir cette rediffusion ensemble. Mais vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal de morts et ça c'est génial. Et là il y a la chimère. Il faut la faire monter de level pour progresser dans le jeu et débloquer les ressources qui sont d'ailleurs des packs de ressources gratuites qui sont en haut à gauche. Donc on a la rouge, la bleue et la jaune. Vous pouvez voir que j'ai plus de bleu que des autres vu que je m'en sers un petit peu moins. Mais quasiment tous les achats, toutes les améliorations, tous les buffs vont coûter au moins une de ces ressources. Alors pour moi dans le jeu, il faut être à la fois un chasseur et un magicien. Parce qu'il faut vraiment essayer de guider les joueurs vers nos pièges. Et je ne dis pas juste un petit piège qui est posé au hasard sur le mur, non non. Il faut vraiment bien faire les couloirs, la forme du donjon et une suite de pièges pour essayer de détourner l'attention du joueur et la n'est exactement où on le veut. Et il faut également être un magicien pour essayer de faire quelque chose, détourner son attention en plus des endroits là où il y a d'autres pièges. C'est vraiment spécial, c'est vraiment satisfaisant quand tout fonctionne bien et on va voir tout cela. Et donc je vais commencer par faire un raid, un pillage. Parce que comme ça là vous allez voir un petit peu comment les donjons fonctionnent, comment les pièges sont posés avant de passer à l'amélioration, à la construction de notre avant-poste. Et avant que je vous donne tous les conseils que j'ai pu déterrer dans mon gameplay. Il y en a probablement de meilleurs, mais ceux-ci fonctionnent pas mal. Donc voilà. On va à l'ompoc, c'est d'accord, et en avant. Alors, donc on a une arme à distance. Elle a deux projectiles. Il faut les récupérer pour pouvoir les réutiliser. Et ça on va en reparler parce que c'est une mécanique absolument géniale, vous allez voir pourquoi. Et on a une attaque mêlée ainsi que des grenades, donc pour le moment juste trois grenades, que je peux lancer pour faire une petite explosion et détruire les pièges. Tous les pièges sont destructibles. Certains peuvent être activés plusieurs fois. Une fois qu'ils ont été activés, si ils sont détruits, ils sont détruits. Et il y a d'autres petites choses cachées que l'on va découvrir ensemble. Alors, toujours faire attention autour de soi. Ouh, alors ça c'est important. Ça c'est un endroit qui donne beaucoup de ressources. Mais je m'attends à ce qu'il y ait un piège à côté. Donc on va y aller. Pas de piège, d'accord. Hop, je le détruis. Je récupère ces bonnes petites ressources et on continue. Donc les joueurs aiment bien mettre des pièges dans des angles morts. Ouais, regardez, hop. Un petit sol. Ok. Ah bah tiens, regardez, j'aurais pu ramasser ça. Mais, donc ça c'est ce que je dis la psychologie. Vous voyez, la ressource qui tombe va m'attirer et je peux rater le piège qu'il y a là-haut. Donc c'est ça, faire attention. Ah, alors ça c'est un guide. Lui ne passe que, lui passe par un chemin qui est solide. Donc si vous le suivez, si vous suivez son chemin, vous êtes sûr d'arriver à votre destination. Donc, ouais, mais bon, pas besoin. En général, c'est des labyrinthes. Euh, ouais, alors, qui... Oh, regardez là-haut. Voilà. Je vais récupérer. Ah, il aurait pu y avoir un piège-là. Faut faire gaffe. Hop. On continue. J'ai cru voir, ouais. Voilà. Oh 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 oh. Oh 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 oh. D'accord, bah vous voyez. Euh, ouais, il faut faire attention. Alors, je vais détruire celui-là. J'entends un bruit bizarre. Il n'y a rien là. Il n'y a rien... Là, il a f... Ouh. Il a fait un bon p'tit truc Et ici Alors il y a pour le moment il utilise des pièges basiques donc lui c'est probablement quelqu'un qui a démarré récemment le jeu il a juste les piquants et les propulseurs de lances il y a d'autres types de pièges peut-être qu'il y en a d'autres peut-être il me fait penser qu'il est un débutant il y a d'autres types de pièges assez ingénieux on va les découvrir ensemble plus tard j'en ai mis quelques-uns chez moi Ah bah tiens regardez là on a un garde donc là j'élimine alors ce qui m'inquiète ok il n'y a pas de pièges je m'attendais à ce qu'il y a des piquants voilà donc il y a différents types de soldats et on peut les améliorer les faire courir plus vite tirer plus vite ce genre de choses je suis étonné il y a moins de pièges que je pensais alors en fonction du level de l'installation et du prix de la zone on peut poser plus ou moins de pièges il y a une limite de pièges on peut pas non plus ok donc il y a ça là bas mais avant je voudrais récupérer ce qu'il y a là ok regardez ça là oui très bien ça c'était un petit peu caché ça c'est un excellent piège il n'y a rien là rien au toit on va récupérer le projectile il y a des opportunités manquées là je trouve hein alors donc c'est ça notre objectif faut le ramasser et alors là on passe à la deuxième phase c'est la fuite il faut savoir que certains pièges si on a les bons modes d'installer sur le piège n'apparaissent que quand on cet objet là a été ramassé le magène qui est l'objectif donc je sais pas si lui a débloqué sa mode qu'il faut débloquer non je crois qu'il est donné par défaut oh voilà ok hop hop ça c'est un petit peu trop visible on peut également y aller avec ça euh alors ok on peut le taper lui hein si on le souhaite mais il est trop mignon j'aime pas le frapper certains joueurs me font mal au coeur lorsqu'il visite mon donjon et qu'il donne une baffe à ce bonhomme est-ce qu'il peut le tuer euh ça me fait rien perdre hein mais euh ok hein oula oh 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 ça c'était une bonne redirection vous voyez ça et ça là-haut oh ça c'était bien fait bravo bravo je crois que c'est bon oh oh bien joué voilà et on va sortir bon donc là on a fait une visite on est pas mort parce que j'étais un petit peu prudent et ah je peux noter alors euh je trouve je vais lui donner un ingénieux voilà parce que certains endroits étaient bien pensés d'accord donc on a gagné des ressources on monte de level ouais on est monté oh purée j'ai gagné plein de alors c'est des cellules des pièces détachées de la scintille faut que je me rappelle du nom des ressources et hop on retourne à la base et on va faire un petit tour à mon avant poste pour voir comment il est installé ça va me permettre de vous donner plein de petits conseils de construction puis on va voir les joueurs mourir à l'intérieur ça va être bien marrant alors il est désactivé donc d'ailleurs je vais en profiter pour investir un petit peu de ressources dedans pour le réactiver ça va pas faire de mal et en avant nous voici sur place en mode construction alors chaque avant poste a une capacité max vous pouvez voir en haut à droite on a 1125 sur 1175 la capacité va déterminer le nombre de blocs de pièges que l'on peut poser et elle va augmenter avec le level du donjon et du type de zone que l'on va acheter certaines vont juste démarrer avec un petit peu plus de capacité donc là je peux poser 50 blocs standard pour compléter ou alors je peux poser certains pièges vous voyez jusqu'à ceux-ci ceci coûte un petit peu trop cher je peux poser bien entendu également des gardes si je le souhaite mais on va passer là en mode test donc je vais juste être un joueur qui explore le donjon pour vous donner quelques indices et voir un petit peu comment les choses se passent donc déjà j'ai remarqué que les joueurs ne font vraiment attention que lorsqu'ils considèrent qu'ils sont dans le donjon pour eux c'est cette structure là c'est le mur vous voyez on voit ça donc là pour eux le donjon démarre avant ils regardent un petit peu autour pour voir s'il y a d'autres chemins mais ils font pas vraiment gaffe alors qu'officiellement l'avant poste démarre ici donc je peux poser des pièges là et on a entre autres des pièges regardez celui-ci est génial hop ouh j'ai pas été tué par les flèches j'ai eu du bol donc là on a un cube qui disparaît lorsque le joueur arrive qui les fait tomber là qui balance des flèches quelque chose de top c'est que dans le jeu les projectiles sont balistiques et donc beaucoup de joueurs vont mourir donc là c'est mon meilleur piège ils tuent je dirais la moitié des joueurs la première fois qu'ils rentrent dans le donjon c'est quasiment systématique et la moitié de ceux qui ne se font pas avoir vont quand même détruire le piège parce que dans le jeu les pièges sont un danger mais également un appât parce que détruire un piège même un qui a déjà été activé qui ne peut plus se réactiver donne de l'xp et parfois des ressources donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont balancer un projectile aller le récupérer et ils vont se faire avoir par les flèches qui retombent vous voyez c'est ça utiliser la psychologie contre les joueurs vous voyez ils veulent récupérer ce petit projectile vu qu'ils en ont que deux voilà ah alors du coup maintenant on rentre et ça alors ce piège ne piège quasiment personne c'est plus un appât que quelque chose d'autre ça les met en confiance ils ont vu le piège ils sont contents ils descendent et ils ne font pas forcément gaffe à celui-ci parce que vous voyez là la zone s'ouvre pour eux ils voient le piège là et donc ils se font avoir par celui-ci très souvent hein on continue donc ça c'est également un appât le joueur va voir ça et il ne va pas voir ce qu'il y a là et donc il va avancer et poum il va se faire tuer par ce qu'il y a là donc ça c'est un piège dont je suis fier ce n'est pas tout ce n'est pas tout parce qu'ils vont vouloir récupérer ils vont revenir ils vont vouloir récupérer ça et regardez bon là je vais pas me faire avoir je descends mais vous voyez hop il y a ça une fois qu'ils sont là qu'ils les tuent et pareil s'ils attaquent ça il y a un autre piège en dessous alors hop voilà on récupère ça je me suis fait avoir tellement de fois par celui-ci personnellement à chaque fois j'oublie que j'en ai posé un là et il y en a un autre ici mais je vais le retirer parce qu'en fait il s'active en même temps que celui-là donc si ça tue le joueur celui-ci va pas servir pareil si le joueur évite ça ça donc ça on va le retirer ensemble tiens et on continue le chemin alors ce piège balance des bombes et les joueurs peuvent le regarder directement et trois quarts du temps ils ne vont pas comprendre que c'est un piège ils vont le voir ok ils vont avancer et donc ça ça fait peur aux joueurs ça balance plein de bombes alors le problème c'est que ça va tuer mon garde en dessous mais c'est pas grave bon alors petit piège ah bah tiens ça m'a même détruit il faudrait que je le repositionne ça le ciel mais bon et donc là on passe à la phase 2 et c'est là que les choses sérieuses démarrent parce que oh purée oh purée voilà là je savais ce qui m'attendait les joueurs ne s'y attendent pas forcément donc ce qui se passe c'est que là il y avait un mur invisible avec un piège derrière il y a celui là une autre chose que j'ai remarqué c'est que les joueurs ont tendance à ramasser ça et tout de suite à faire marche arrière parce qu'ils savent qu'il y a des pièges qui vont s'activer dans la pièce donc ils reculent tout de suite et c'est pour ça que derrière j'ai tous ces pièges qui les attendent et ça je vais vous montrer parce que ça c'est vraiment génial je vais ramasser ça je vais me mettre là ah toi tu es pas mort voilà très bien on va détruire ces pièges ça ça se fait détruire par ça pas de problème et en fait vous voyez ce mur ah ouh 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 c'est dangereux hein c'est dangereux ce mur disparaît et ça donc le joueur va probablement passer là et commencer son chemin et se prendre des flèches donc voilà c'est ce que je veux dire utiliser la psychologie des joueurs être un magicien cacher les choses attirer l'attention du joueur ailleurs va vraiment vous permettre de placer ouh 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 de placer les meilleurs pièges il faut pas juste placer un piège vous voyez dans un coin euh tout seul comme celui-ci et espérer il m'a tué ah mais espérer qu'il tue les joueurs voilà c'est pas suffisant il faut faire des combos qui attire l'attention du joueur donc maintenant avec ça de poser oh oh il a balancé ses villages ou alors c'était déjà actué je me suis même fait avoir plusieurs fois par mes propres pièges bon alors maintenant on va voir comment ça tourne ah bah tiens les voici qui retombent avec euh bah les visiteurs alors bah je tourne un petit coup d'oeil justement alors ça ça va être génial euh celui-ci euh bah tiens celui-ci 3 morts en 2 minutes 53 donc c'est parti et ça j'adore c'est vraiment un outil fantastique parce que ça vous permet vraiment de voir les points faibles de votre installation parce que sinon vous posez les gamers et vous savez pas trop comment ils meurent donc là on voit le joueur je peux accélérer et ralentir ouh celui-ci a contourné celui-ci a contourné oh il est malin d'accord mais alors ça veut pas dire ça ne veut pas dire que qu'il ne va pas mourir à nouveau là-bas parce que quand il meurt il recommence au début alors regardez il regarde en haut donc j'ai remarqué que les joueurs regardent plus devant puis après sur les côtés et après en haut donc c'est dans l'ordre dans lesquels les joueurs repèrent le plus les pièges alors oui les joueurs ont comme une alerte sonore hein et visuelle parfois quand un piège déclenche donc ça aide regardez hop voilà hop très bien et lui il a visité quand il y avait encore le piège sur la droite d'accord bah oui je lui ai dit qu'on vient de le réactiver vous voyez là il voit le piège il va bien entendu le détruire parce que ça lui donne des ressources gratuites et là la mort approche la mort approche ah ah alors je sais comment il va mourir regardez regardez oh non oh il y a échappé oh mais pas au suivant d'accord vous voyez ça y est c'est génial ça c'est génial et en plus je pense qu'il y a échappé par erreur parce qu'il a il a appuyé deux fois sur la touche pour lancer le grappin et il est retombé direct je pense que c'était en plus ça regardez et là vous savez mais je vous l'ai dit pour eux le donjon c'est officiellement la structure il va mourir au même endroit je pense oh il va mourir avec les flèches qui lui retombent de slip ou alors il va retomber tout simplement comment il va mourir quoi d'accord alors on va accélérer un petit peu pour voir la suite de son run et là il a plus l'air de mourir donc ouais ok ah il va remonter d'accord il va sortir avant la ouh 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 ah non elles sont retombées elles sont retombées mais elles sont passées à côté de lui d'accord donc là il a repéré ça bon il l'avait déjà vu on continue ok il se rappelle que pas qu'il y avait rien là par contre voilà voilà ouh il avait pas vu celui qui était derrière ah celui-ci faudrait peut-être faudrait que je le ré-adapte un petit peu celui-là celui qui est derrière parce qu'il est un très bon ouh il a failli se faire avoir donc il a décidé de plus y retourner elle est ouh les grenades oh ça me fait mal au coeur vraiment t'avais besoin de faire ça et qu'est-ce qu'il va faire là il va prendre ça et il a foncé ouais c'est ça le c'est ça le le piège enfin le défaut de mon endroit c'est que si on chope le madgen on peut en fuyant on va pas se faire avoir c'est ça le problème il faut que je trouve un moyen de retarder l'ennemi j'ai quelques idées je vais poser d'autres choses mais pour le moment pour le moment il faut y réfléchir on va peut-être essayer de trouver une solution à cela donc je vais devoir retirer les pièges que j'ai mis pour récupérer un petit peu de ressources et donc on va voir celui-ci où il y a deux joueurs qui ont visité en même temps je suis bien curieux de voir comment ils s'y prennent ils sont quand même tous les deux morts alors je peux changer la vue ouais ok il y a lui il y va regardez ok alors vous pouvez quand vous visitez à deux vous avez l'avantage de pouvoir faire revivre votre pote un donc ah ça aurait été top s'il était juste derrière et qu'il se prenait à la retomber ah 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 ça aurait été génial ça aurait été génial mais bon il était il a trop attendu ok bon bah déjà là ils comprennent que c'est peut-être pas un comme les autres voyez regardez je vous ai dit ils veulent toujours détruire les les pièges vu que ça leur donne des ressources et lui même pas il regarde derrière ouh ouh celui-là il y va direct ouh là là il a un peu peur il dit ah j'aurais du faire avec le piège réactive oh non faire un piège caché oh j'ai plein d'idées plein d'idées ok alors voilà ils ont vu là-haut ils y vont ouh il y a échappé ouh ouh d'accord ils sont pas mal hein franchement ils sont pas mal ils arrivent à je vais ralentir un petit peu ils arrivent à à esquiver ils sont fait avoir deux fois mais alors ils ont pas vu la bombe ils la voient jamais ok ok lui est mort mais son pote était derrière peut le faire revivre il détruit ça et les deux non les deux ne sont pas morts ouh ouh il y a un petit peu de lag et tu fais revivre ton ami ah ouais ça c'est du moment qu'il y en a un qui survit et là ils ont pas encore vu mais là ils vont pas se faire avoir ils ont pas vu le piège sur la gauche ouh sur la gauche ah il a réussi à survivre ah il est allé dans le trou le malin le malin le malin alors celui-ci est mort trois fois en trois minutes alors déjà je peux vous dire regardez oh oh parfois parfois je comprends pas regardez hop voilà maintenant il va essayer de sortir mais il va se faire avoir il va se faire avoir par les flèches qui retombent ah ça c'est encore mieux ça c'est encore mieux regardez il va retomber il va se dire oh c'est quoi ces flèches et poum génial génial alors ça c'est mon truc favori et vous avez vu à chaque fois le monde tombe dedans et c'est juste c'est juste incroyable parce que pour eux le donjon n'a pas commencé voilà c'est psychologique et ça je vous conseille d'y penser alors peut-être que du coup si tout le monde le fait ça va rendre le mien un petit peu moins performant mais euh mais voilà bon alors hop voilà il a compris du coup il décide de ne pas les ramasser ah alors oui ça c'est les gens ça faut que je il y a des gens qui essayent ils pensent qu'ils sont malins et ils vont essayer de trouver une entrée alternative au donjon donc ils vont à un endroit où il y a moins de pièges j'ai bien vérifié j'ai bien tout fait donc du coup faut plus que je leur laisse cette possibilité parce que parfois ils passent 15 minutes et ils se perdent dedans donc euh et du coup voilà bon alors qu'est-ce qu'il va se passer là parce que là il y a une mort dans quelques secondes oh vraiment ok il va se faire voir pas ça ouais c'est le réflexe très souvent quand on entend on recule plutôt qu'avancer et alors il approche et là je pense qu'il va se faire tuer ouh ok il a vu l'explosif donc il l'a détruit avant qu'il ne s'active pour ça que le PNJ est vivant il l'a ramassé oh oh il s'est fait avoir il s'est fait avoir par le piège là ah ouais il y a des trucs dans tous les sens c'est euh c'est juste affreux et du coup j'ai une idée et oui donc j'ai une idée mais avant je voudrais voir est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour les pièges donc voici les différents pièges je peux appuyer sur F pour voir les modes que l'on peut installer donc j'ai la mode seconde vague ce qui fait que le piège n'apparaît dans l'avant poste qu'une fois que le joueur a atteint son objectif vous savez le la ressource rouge ça a l'air pas mal je voudrais également la même chose non c'est l'empaleur qu'il me faut tu as bien la seconde vague et pareil pour le holocube d'accord alors il y a des bons pièges que je veux acheter j'aimerais par exemple donner une armure à mon exécuteur c'est plus bas voilà qui fait qu'il faut le toucher deux fois au torse pour le tuer mais une fois si on lui tire entre les jambes ça serait pas mal ça pourrait retarder les joueurs justement je veux en mettre un de soldats à cet endroit là qui apparaît qu'au bon moment ça peut être évident parce que mon donjon est assez compact donc il va falloir modifier un petit peu les choses alors je commentais mettre un empaleur là mais ça n'a pas fonctionné par contre je peux le mettre ici parce qu'il y en a déjà un en bas apparemment par contre celui-ci à la remontée ce serait pas mal et donc lui je vais lui demander de n'apparaître qu'à la deuxième vague donc il ne va pas être visible par le joueur donc ça je peux les laisser ici je les ai bien mis à la deuxième vague alors j'aimerais bien mettre un soldat quelque part pour retarder retarder les joueurs peut-être ici je peux mettre le soldat là ouais mais à ce niveau là il a déjà passé le niveau de danger ouais j'aimerais bien mettre un soldat ici mais là il va se faire défoncer il va récomprendre par tous les pièges oh mon donjon est trop compact il faudrait le retravailler je pense et là on va faire ça dans un autre dans un autre donjon celui-ci je pense il est au mieux il est au mieux peut-être je peux rajouter quelques petites choses pour le retour des endroits où je n'ai rien mis un toit je peux pas te mettre parce qu'il y a ce piège en bas on va te mettre là ok ça et tu vas apparaître comme ça il va pas le voir et il va peut-être l'oublier sur le retour ici je pense que ça ça pourrait ouais on va te mettre là pareil on va te cacher il me reste encore un petit peu de points il me demande qu'est-ce que je pourrais faire donc là ça va être visible directement j'aimerais bien faire un autre trou ici ça c'est génial parce que les gars sont en voir par là mais ils ne vérifient jamais cet endroit mais le problème c'est qu'il faut un chemin direct pour la petite créature et si je mets un seul transparent elle ne peut pas passer dessus donc ça me laisse pas valider vous avez bien entendu le donjon il faut un chemin solide du début à la fin alors je pourrais te mettre là mais ça c'est... ouais bon je pense que c'est tout après si je le mets là est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a des gars qui vont faire ça alors ça il faudra voir qui vont faire ça et qui... à voir je ne sais pas je ne sais pas bon là on a... on a bien investi on peut ressortir et il est temps de démarrer un nouveau donjon donc on va en mode construction j'appuie sur R j'ai perdu un petit peu d'argent mais bon c'est pas grave je peux avoir celui-ci qui a 3000 de capacité ça pourrait être pas mal on va te recruter on peut te recruter et t'acheter pardon voilà je vais peut-être devoir faire quelques raids pour regagner de l'argent mais bon voilà donc le deuxième est là et on va voir déjà ce que l'on peut... que l'on peut faire alors il y a un certain nombre de prérequis pour que le donjon soit activable là on n'a pas cette défense voilà le chemin vers le récolteur lui est bon donc il n'y a pas de problème et... alors je vais sûrement... où est le récolteur ? il est là-haut le récolteur est là-haut alors je vais devoir faire avec sa position parce que je pense pas ouais je ne peux pas le déplacer je peux pas retirer le bloc qui est en dessous donc sa position est figée donc je vais construire quelque chose ici en prenant ça en compte je vais déjà retirer ce qui peut l'être il ne sert à rien il ne sert à rien pour gagner quelques points parce que tout ça a un coût hop, certains blocs, ceux-ci ne peuvent pas être retirés les autres on peut les récupérer et maintenant on va retirer ça donc j'ai coupé le passage du robot c'est comme ça et donc j'aimerais une entrée ouais alors je vais essayer de faire quelque chose de plus ouvert que le précédent je peux prendre toi ouais on va faire une entrée là pour l'entrée il y a ce niveau là ah je vais faire la même chose suivre mes propres conseils l'entrée et un petit peu après toujours ils vont passer là et maintenant il me faut le sol c'est un autre objet ah c'est la lumière que je peux oh ok alors je peux mettre d'autres formes bien entendu voilà voilà ok bon alors j'ai un petit peu farmé pour obtenir suffisamment de ressources pour acheter la griffe de fer qui va balancer un grappa pour attraper l'ennemi et le ramener à la position du piège et du coup ça peut me permettre de faire des bons petits combos avec et je vais essayer d'utiliser ça donc dans notre nouveau donjon et du coup je vais poser ça ici mais je voudrais tester la portée du piège je ne sais pas à quelle distance il s'enclenche donc c'est 1 c'est ici 1, 2, 3, 4 cases oh oh ok et ça peut s'enclencher plusieurs fois mais ça se fait détruire facilement donc il faut bien le placer donc je vais le mettre là voilà parce que quelque chose me dit que si je mets un ennemi là-haut il va essayer d'aller vers la droite j'espère qu'il ne va pas le voir maintenant je vais mettre un garde ici voilà voilà je vais donc retirer ça mettre un vrai bloc ici et une fois que tu es en dessous on va mettre ça donc ça c'est un test ensuite je vais mettre au centre cette fameuse boule qui je ne l'ai jamais testée attaque au tour on va voir ce que ça a donné tiens on va la tester rapidement pour voir alors je pense que le premier étage est plus ou moins prêt je ne suis pas encore satisfait je veux voir comment est-ce que les joueurs vont interagir avec le donjon avant d'être sûr et de continuer de l'agrandir et de peaufiner les choses c'est vraiment je vous conseille vraiment de voir comment les joueurs combattent dans votre avant poste pour faire les dessinants alors du coup je les fais venir là et ici alors j'ai mis pas mal de murs qui vont disparaître une fois qu'il va passer mais je vais faire disparaître ça ouais une fois qu'ils ont ramassé c'est la ressource au bout et derrière je vais mettre des soldats et je ne vais pas mettre n'importe quels soldats des nouveaux soldats que j'ai débloqués qui coûtent 50 chacun je vais les mettre ici tac tac on va mettre une petite armée ça me fait marrer ça hop voilà ici et là je veux mettre un piège qui va repulser alors quelque chose que je vous ai pas ah c'est pas le bon quelque chose que je vous ai pas montré c'est que vous voyez les flèches peuvent être bloquées je le fais régulièrement surtout quand je suis dans un couloir long et que le piège me repère de loin et qu'il balance les flèches on peut donner un coup d'épée si on a la bonne arme pour repousser les flèches ça c'est génial voilà alors ceux là sont posés mais je voudrais les améliorer en leur donnant je peux en mettre qu'un seul une armure vous voyez regardez on peut voir la différence hop et ça donc là il est sensible normalement au bas du torse mais il devrait ouais ils ne devraient pas ils vont demander un deuxième coup pour être s'ils sont attaqués à la tête et c'est si le gars va en mêler il va vraiment souffrir alors ok hop c'est fait je l'ai fait toi ok voilà lui j'ai pas besoin de l'activer après il peut apparaître dès maintenant maintenant il faut cacher hop 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 j'ai désactivé le voile pas besoin de dépenser des points pour qu'il ne s'active que quand l'ennemi ramasse le magène parce que il est caché derrière le bloc je pense donc ça devrait être bon euh non toi je t'aime pas je t'aime bien mais tu colles pas au visuel tac 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 voilà et ici je veux pas qu'un petit malin vous voyez passe et aille au bout d'ici c'est important et ça il faut également le bloquer très bien donc le joueur va passer là maintenant il faut également bloquer cet endroit je vais je vais je vais passer là je vais bloquer là je vais voir après si je vais mettre d'autres pièges oh oh ça c'est pas bon d'accord il va falloir il va falloir plus tard je changerai les blocs et je vais faire quelque chose de plus artistique pour le moment il n'y en a pas besoin c'est une preuve de concept alors je teste ce que je fais voilà voilà alors ce que je voudrais faire c'est aller là et je voudrais mettre un piège donc on va te retirer pas d'inquiétude si tu te mets là maintenant on va te mettre comme ça parce que ce que j'aimerais faire c'est faire quelque chose qui va griller le joueur en dessous il va falloir faire monter comme ça tac tac voilà comme ça mon petit robot peut toujours passer par là mais le joueur quoi qu'il arrive qu'il prenne ce chemin ou ce chemin là va se retrouver ici et il faut que le fasse reculer et en reculant j'espère qu'il va tomber dans ça ça va être un test c'est un test c'est un nouveau type de piège que je pose et pour le faire peur il me faudrait mettre je pense des bombes voilà ça ça va être fait maintenant il faut boucher enfin bloquer le toit pour pas que les joueurs puissent passer n'importe comment euh alors pour le moment c'est vraiment à l'arrache parce que de mon expérience personnelle les joueurs vont toujours essayer de trouver le petit passage auquel on n'a pas pensé qui peut leur faire éviter les pièges même si ils veulent tuer les pièges pour obtenir les points ok donc euh ici ça je vais le laisser ouvert pour le moment vu que l'on va mettre des pièges alors qu'est-ce que je peux faire je pourrais mettre ici si le joueur passe il va probablement voir ça mais il va peut-être pas voir ça ça on va essayer pas sûr alors celui-là il va le voir celui-là il va le voir il va faire juste que avec ça quoi que si il active ça il va activer celui qui est là-haut donc le placement là n'est pas le mieux ici je vais mettre ça là et je vais le dire de ne s'activer que quand on ramasse ce qu'il y a en face ensuite hop on va tac tac et ici je vais mettre un lance-bombe ça peut faire paniquer ça ah non quoi que le lance-bombe c'est pas bon parce que j'ai tous mes j'ai tous mes bonhommes derrière euh ouais on va on va mettre ça voilà enfin il y en a un de chaque côté ici on va mettre un autre cacher par ça également le bloquer enfin on va le faire que quand il ramasse ça quand il va passer là il va essayer de fuir il va avoir ça euh ensuite c'est quoi tu dois apparaître après quelque chose bon bah ça m'a l'air pas mal je vais essayer de l'améliorer un petit peu plus finalement finalement on va laisser tel quel je me laisse 1000 de capacités pour améliorer un petit peu plus l'avant poste une fois que j'ai un retour à des visiteurs donc maintenant on va le mettre en actif enfin ouais ouais toutes les conditions d'activation sont remplies ouh déjà 16 morts à Mokulea bien plus que à Thys mais Thys est déjà d'un level supérieur tellement il y a eu de morts sur place et je pense donc que moins de joueurs y ont accès bon bah allons voir quelques rediffusions j'ai déjà ajouté un petit coup d'oeil à certaines genre la première majeure Game Boy qui est mort 14 fois dans mon avant poste il y a passé 42 minutes et 35 secondes alors on va pas le regarder ensemble c'est bien trop long mais c'est juste incroyable ah du coup on va regarder celui-ci qui fait 4 minutes et oui il y a 2 morts bah tiens on va apprendre pas mal de choses parce qu'il est mort que 2 fois donc c'est parti ah malin il suit le robot il a évité le trou à l'entrée ça c'est pas bête mais très souvent ils vont mourir ils vont esquiver la première fois ils vont mourir et quand ils vont revenir ils vont tomber dans le trou donc je ne regrette pas ok il récupère tout ça donc ouais de l'autre entrée il faut que je trouve un moyen de cacher oh oh il y avait le trou et il y avait le cube caché et le trou avec le laser génial donc déjà voilà bon on l'a éliminé une fois ensuite alors je suis bien clair parce qu'il va mourir là oh pourquoi il a fait demi-tour je comprends pas alors ce que je comprends pas c'est qu'est-ce qu'il a fait le reste pourquoi comment est-ce qu'il a pu ne pas mourir et tout finir là il doit y avoir un problème dans le donjon parce que la fin elle m'a l'air terrible avec tous les gros bonhommes que l'on a posé alors ok on va le voir faire boum donc là il voit tout et il est pas passé par le trou il a repéré voilà il a compris ouh t'as fait retomber dedans juste pour le débloquer il pète ça il va récupérer là il me faudrait mettre un petit système pour le tuer quand il saute comme j'avais fait dans l'autre et il a perdu un de ses une de ses munitions ouh ouh oui voilà je vous ai parlé vous voyez de cette attaque qui permet de contrer les projectiles elle est géniale et je m'en sers à autant que possible ah et là il a repéré ça il a repéré ça ouh c'est un bon c'est un bon hein je faut vraiment que j'optimise un petit peu les choses alors qu'on continue de regarder il va le casser ah et toi tu tiens pas ok voilà ça il l'a vu il a plus de missile ouais il va récupérer l'autre ah non 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 ok c'est bon c'est bon je vais accéder un peu pourquoi tu le suis ? retourne de l'autre côté retourne de l'autre côté je crois qu'il va pas pouvoir arriver au bout hein si ah il veut le suivre pour voir où faut aller ralentir c'est bon ce piège faut que je le place mieux parce que là il les détruise ouais il les détruise trop facilement ah donc il arrive là il a un petit peu peur allez va de l'autre côté qu'est-ce tu fais ? ah il l'entend le le truc qui donne les gros buffs oui mais il est dehors je suis désolé il est dehors tu peux pas y accéder de là alors on va laisser ramasser on ralentit le temps oh et donc le problème c'est que ça met trop de temps le problème c'est que ça met trop de temps pour que les murs s'ouvrent vous avez vu il y a un délai avant que ça apparaisse et du coup il a le temps de fuir et méga armé ne sort pas d'accord donc c'est ça le point faible et c'est ça qu'il va falloir améliorer il faut trouver une meilleure solution et donc voilà on a pu voir ce que le donjon donne alors il a déjà tué pas mal de joueurs mais je suis loin à l'être satisfait je le trouve moins intelligent moins mortel que le précédent il me faut vraiment réarranger un petit peu les choses pour créer des angles morts et détourner l'attention des joueurs pour essayer de les tuer avec des pièges cachés mais moi je vais le retravailler et voir ce que ça va donner alors on va s'arrêter là pour la découverte pour rappel c'était une vidéo qui est sponsorisée par le développeur du jeu n'hésitez pas à suivre le lien dans la description si vous voulez créer vos avant post et détruire ceux des autres joueurs merci à vous d'avoir regardé je vous dis à bientôt sur la chaîne bye bye à bientôt à bientôt